Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me trouve encore une fois à Paris en compagnie d'un invité, un nouvel invité que je vais vous présenter tout de suite. Donc avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube tout simplement pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. On est déjà plus de 15 000 sur la chaîne, donc un grand merci et abonnez-vous encore. N'oubliez pas également de bien lire la barre de description. Vous retrouverez un petit cadeau, un pack de bienvenue gratuit. Donc téléchargez-le, je pense qu'il devrait vous plaire. Sur ces petits mots d'introduction, je vais vous présenter Youssouf, l'invité à côté de moi. Donc Youssouf, salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Super. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans ce canapé aujourd'hui avec moi à Paris ? Comment tu t'appelles ? Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Etc. Bonjour, je m'appelle Youssouf Adam. J'ai 26 ans. Je suis né à l'Île-de-la-Réunion, j'ai grandi à l'Île-de-la-Réunion. Après, j'ai un background école de commerce à KJBS Marseille. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'étant grandi à l'Île-de-la-Réunion, on a un peu de rêve, on rêve un peu d'Europe, on rêve un peu du monde. Et voilà, aujourd'hui, il y a le monde Internet. Et ce qui se passe, c'est que je voulais un peu y contribuer et aussi être un peu, on va dire, indépendant. Ok. Ce qui a fait que voilà, j'ai fait plusieurs voyages et finalement, j'ai atterri dans une école de commerce et maintenant, je crée mon site. Tu t'es dit, voilà, il y a eu les études, mais maintenant, j'ai un peu de concrète à cette fibre un petit peu entrepreneuriale. Je veux créer mon projet à moi pour être un petit peu indépendant. Voilà, c'est ça, comme j'ai dit auparavant, on va dire qu'on y rêve un peu tous. On a une indépendance financière, d'être entrepreneur, etc. Et puis bon, comme moi, je viens d'une école de commerce, c'est un peu plus mon rêve que l'autre. Si t'as allé dans une école de commerce, c'est que… Voilà, parce que vraiment, j'y avais envie, etc. Et maintenant, comme je suis jeune, 26 ans, je tente l'aventure. Et après, voilà, c'est peut-être une petite perte d'argent ou de temps. Mais au final, c'est plus rentable que l'on se pense. Tout à gagner, rien à perdre, comme on dit. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, t'es jeune, t'as pas de femme, si ? J'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Donc voilà, au pire, tu perds un peu d'argent. Mais l'argent, ça va, ça vient. Le temps, bon, il passe. Mais voilà, si on ne tente rien, si on n'a pas des projets… De toute façon, le temps, il va toujours passer. Le temps va toujours passer. Donc autant l'utiliser sur de bons projets comme le tien. Alors justement, ton projet, on n'en a pas encore parlé. Tu vas nous le présenter dans un instant. Mais moi, ce que j'ai bien aimé chez Youssouf, c'est qu'il a un projet que je trouve super intéressant. Donc, ce n'est pas une vidéo où Youssouf a un projet qu'il n'a pas encore mis sur place. Voilà, le site existe. Tu as déjà beaucoup d'inscrits qui sont arrivés très rapidement. Donc justement, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de ce site internet, de cette startup ? C'est un peu une startup finalement ? Voilà, une startup. En fait, c'est une plateforme de colocation pour… En fait, je voudrais devenir le Airbnb de la colocation. D'où le titre de la vidéo. Donc là, c'est vraiment un gros projet, grosse vision. Grosse vision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais après, bien sûr, voilà, on commence petit à petit. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en étant allé dans une école de commerce, qui est très loin de chez moi, on va dire, 10 000 kilomètres. Ouais, Marseille, La Réunion, c'est pas tout vrai. C'est pas tout vrai. Tu ne rentrerais pas le week-end chez la famille. Je ne rentrerais pas le week-end chez la famille. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des problèmes d'adaptation. Ouais. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on veut rentrer dans des colocs. Mais après, par rapport aux colocs, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas sur qui on tombe. On tombe souvent sur des fêtards, des gens qui vont s'amuser, surtout dans une école de commerce. Voilà. On va dire que c'est apéro tous les soirs à 18h, c'est tous les jours. On va dire que c'est un choix, et vite fait, c'est soit on s'isole un peu en prenant son propre studio pour avoir du calme, etc. Ce qui n'est pas souvent l'avantage puisqu'on vient pour découvrir, on vient pour apprendre, s'ouvrir aux autres, etc. Un petit peu moins intégré peut-être. Voilà, c'est ça. Soit on fait le choix de la coloc, et après, ça dépend sur qui on tombe. Parfois, on subit. Souvent, on subit en tout cas. C'est vrai qu'on a tous entendu des histoires d'amis qui m'ont dit « Putain, ma colocataire, elle me saoule, elle ne veut pas que je fasse de soi, elle ne veut pas que j'invite un tel à manger, elle ne veut pas qu'il se passe ci, elle ne veut pas qu'il se passe ça. C'est souvent source de conflits, ou même sur la propreté. Par exemple, tu vas en parler un petit peu après sur comment ça se passe sur ta start-up. Mais ouais, c'est source de conflits, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et après, je vis que souvent, les personnes étaient dans ces problèmes-là. Et moi, personnellement, venant de la communauté musulmane, on a un peu, on va dire, certaines règles à respecter, qui fait que souvent, on a un peu de difficulté à s'intégrer d'entrée. Et du coup, ce que je voulais vraiment faire, c'est vraiment permettre aux étudiants d'origine musulmane pouvoir vraiment s'intégrer lorsqu'ils font leurs études. Et surtout pour les filles, puisque aujourd'hui, avec toute cette tendance féministe, etc., je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'elles sont un peu exclues d'entrée, puisque voilà, elles n'arrivent pas trop à s'intégrer. Mais ce que je voulais faire, c'est vraiment créer une plateforme de colloque. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle Muslim Colloque. Elle n'est pas réservée qu'aux musulmans, mais c'est vraiment avec des règles, c'est-à-dire que j'ai créé une charte, justement. Voilà, on va parler de la charte. C'est ça qui fait vraiment la valeur de la start-up, c'est que par rapport à cette charte, tout le monde, toutes religions confondues, toutes communautés confondues, peuvent vivre ensemble avec des règles qui permettent, on va dire, une belle vie ensemble. Qu'ils soient vraiment bien intégrés, en fait, que les gens savent d'office, vers quoi ils sauraient encore. Comme tu dis par exemple, pour faire le cliché, mais la personne qui est d'origine musulmane, de religion musulmane, qui arrive dans une colloque où le mec, il y a trois packs de bière dans le frigo et un gros saucisson, c'est peut-être un peu compliqué. On veut dans le cliché, mais... Voilà, ça, c'est un peu cliché, parce qu'au final, on peut toujours vivre ensemble. On est d'accord. Mais on va dire que, voilà, parfois, il y a des... Voilà, ça reste un peu l'idée, en fait. Et justement, la charte, elle n'exclut personne. Ouais. En gros, c'est vraiment des colocataires unisexes. C'est-à-dire que... Vraiment, c'est unisexe, vraiment. Il n'y a pas de mélange. C'est soit fille, soit garçon. Ok. Pour que, justement, les gens aient pu se sentir mieux. Parce que même en étant des garçons, on va dire la vérité, parfois, c'est un peu compliqué de vivre avec des filles. En termes de bien s'entendre, c'est ça ? Voilà, en termes de bien s'entendre et en termes de, voilà, de compréhension, etc. Voilà, il y a un petit peu les deux. Moi, j'ai différents retours d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui me disent, voilà, il faut faire unisexe. Comme ça, au moins, il n'y a pas de galère. Comme tu as dit, de compréhension des deux sexes. C'est vrai que, des fois, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi l'autre version qui dit que si on mélange, en gros, voilà, les filles vont un petit peu canaliser toute la testostérone masculine. Et inversement, les garçons vont un petit peu canaliser les embrouilles de filles qui peuvent y avoir des points un peu ridicules pour des trucs ridicules. Encore un peu cliché, mais c'est un peu l'idée. Donc, je ne sais pas. Et justement, en fait, justement, on y a pensé, dans toute la charte, tant que du côté propriétaire, tant que du côté colocataire. Ce qui se passe, c'est que, voilà, justement, des colocataires unisexes, pas d'alcool pour qu'il n'y ait pas de, on va dire, de bagarre. Je pense que ce soit zéro soirée, zéro apéro, zéro soirée. Le respect de l'intimité, très important. Quel espace privé ? Chacun a son espace privé. Après, si on s'entend à l'intérieur de la colocation, c'est quelque chose d'autre. Mais déjà, on a déjà une certaine garantie que, voilà, on a son petit cocon, que, voilà, personne ne rentre, on ne sera pas dérangé, etc. Propreté hygiène, ce qui est un gros problème dans l'écologue. Puisqu'en fait, après, de par nature, la communauté musulmane, il y a beaucoup de règles par rapport à l'hygiène. Mais après, tout le monde, on va dire, on est assez consciencieux sur ce point. Et souvent, dans les colocs, ça se passe mal, puisque, voilà, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, comment. Et le fait de déjà avoir ça dans la charte, permet déjà aux gens de se sentir vraiment plus à l'aise. C'est vrai que c'est un gros problème aussi. Les investisseurs le disent souvent, c'est que certains, il faut même intervenir une femme de ménage une fois par semaine, toutes les deux semaines, ils payent ce service, histoire que ce soit propre, que les colocataires ne s'embrouillent pas. Et en plus de ça, la femme de ménage, par exemple, passe un petit peu, pas la pouquave, mais raconte tout ce qui se passe dans la coloc, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a un truc qui est cassé un mur, qui a été cassé une poignée, on peut se surveiller. Donc, c'est vrai que c'est un gros problème, tout ça. C'est un gros problème, l'hygiène. Après, justement, à partir de ça, voilà, le respect des biens des autres. C'est-à-dire que, voilà, tout se passe dans le respect, comme chacun a déjà son intimité, il faut penser que, voilà, chacun a ses biens, il faut respecter, il ne faut pas l'utiliser sans l'accord, etc. C'est ça. Et surtout aussi, pour le propriétaire, une garantie, c'est le respect de la colocation, c'est-à-dire du bien immeuble. Entretien, ouais. Voilà, et le respect des voisins. Parce que souvent, on sait bien qu'avec des apéros, etc. La page nocturne. Voilà, ça dégénère souvent. Et voilà, souvent, il y a des soucis. Et voilà, ce n'est pas vraiment agréable. Après, justement, c'est une ambiance qui va permettre, justement, tant pour les colocataires eux-mêmes, de se sentir mieux, justement, avoir, on va dire, une colocation, on va dire, studieuse pour les études. Et tant pour le propriétaire, je pense qu'il se sentira beaucoup plus en sécurité. Ok, ouais, je crois. Forcément. En fait, finalement, tout ce qu'on vient de dire, c'est finalement un petit peu des règles de… De bonne conduite. De bonne conduite, vraiment, de se comporter, finalement. Normalement, ça ne fait jamais de mal de le répéter. Mais tout de suite, j'ai une question. Le mec, il arrive. Donc, il prend une coloc, il cherche un appartement. Donc, toi, tu es sur Paris-Londres. Tu commences à lancer sur le marché de Paris. Paris et de Londres. Bon, lieu et Londres. Exactement. Voilà. Deux villes où on le sait très bien, c'est tendu au niveau de la demande, enfin, de l'offre et de la demande. Le mec, il voit ton site, voilà, des annonces de coloc, il postule, il dit, bon, c'est cool, ça charte. Je vais dire oui. Je dis, c'est bon parce que j'ai besoin d'un appart, je suis en galère, là. Je suis en putain d'un appart. Comment, toi, derrière, tu peux contrôler que le mec, voilà, il respecte l'hygiène, que ce ne soit pas un gros port, entre guillemets, que tout se passe bien, finalement. Tu vois ce que tu veux dire par rapport aux règles initiales ? Déjà, justement, en fait, comme tu l'as souligné au début, déjà, le fait de voir Moussime Coloc, ça attire pas tout le monde. Ouais, ça va être clairement. Voilà, parce que justement, ça crée déjà un frein parce qu'on voit qu'on s'engage à quelque chose. Ouais. Qu'on soit musulman, chrétien ou juif. Aussi, le fait de voir la charte en elle-même, on sait déjà qu'on s'engage à quelque chose, en fait. Ouais, la voir, tu l'as fait signer peut-être électroniquement ? Voilà, je l'ai fait signer les conditions générales. Déjà, de voir la charte, déjà, c'est un cap. C'est un cap parce que du coup, on sait avec qui on sera puisque les gens qui s'inscrivent en général, ils s'attendent justement. On ne sait jamais sur qui on tombe. On ne sait jamais sur de quelle couleur, de quelle communauté, etc. Mais au moins, le fait de savoir qui s'accorde sur ce respect, ça permet aux gens déjà de se sentir mieux. C'est une première porte à passer. Voilà, on n'est pas obligé d'être amis, forcément. Mais au moins, on sait qu'on peut s'entendre, on peut vivre dans le cas. C'est comme lorsqu'on va au bureau, on ne sait pas sur qui on tombe. Mais le fait qu'il y a des règles, il y a des attitudes à avoir, permettent aux gens de se supporter, au moins de travailler ensemble. Et donc, ça va permettre aux gens justement de pouvoir vivre ensemble. Et donc, par rapport à ça, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un dépôt de garantie. Pour chaque colocataire, et aussi un système de notation. C'est-à-dire, comme le propriétaire, comme les colocataires peuvent se noter entre eux, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, par rapport au retour qu'on peut avoir, si quelqu'un ne respecte pas forcément cette charte, on pourra fonctionner sur le dépôt de garantie. Vraiment, comme Airbnb, tu as une caution, tu as noté. C'est ça. Le propriétaire, mais aussi bien le locataire, on voit très bien comment ça a été noté avant l'annonce, le profil. Et donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. Donc voilà, sauf au début, il faut un peu lancer les machines, avoir les premières notations. Mais sinon, voilà, tu as ce système de garantie, ouais. Ok. Comment tu vois le développement de la startup ? Parce que du coup, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé, c'est important. Tu t'es appelé Moussim Colloc, au niveau du site. Moi. Tu as fait la stratégie, commencer par une niche, parce que c'est plus simple à développer, à se faire connaître. Voilà. On ne révolutionne pas. Enfin, demain, on ne se dit pas, je suis le Airbnb de la Colloc, et on arrive et on casse tout, on est connu. Je vous avais parlé de petits marchés, ensuite grossière. C'est une très bonne stratégie. Moi, je trouve ça super. Comment tu vois le développement ? Comment tu vois la chose ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, justement, ce produit, il était beaucoup plus adapté, justement, à la communauté musulmane. Ouais. Puisque eux, ils ont beaucoup plus de complications par rapport au Colloc. Ouais. Et c'était plus facile d'intégrer le marché via cette voie. Et après, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment grandir. Et justement, pour montrer que la niche a été bien trouvée, c'est qu'en même pas un mois, on a eu des centaines d'inscrits et plus des milliers de demandes, en fait. Ok. Et ça, c'est... Moi, personnellement, je n'y croyais pas avant de l'avoir fait. C'était un peu une surprise. Comment les gens, du coup, sont arrivés ? Comment ils ont déjà connu Muslim, Colloc ? Tu as eu des milliers de demandes de la part d'étudiants qui voulaient réserver des appartements, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ce qui est impressionnant, c'est que, justement, les personnes sont... On ne sait pas, en fait, sur le monde d'Internet. J'ai posté... On a posté quelques posts sur Facebook. Donc, pas de pubs, vraiment des posts dans des groupes. Voilà, posts dans des groupes. Des conches, ça ? Justement, c'était vraiment bien targeté, on va dire. Bien ciblé. Et... Et le bouche à oreille. Donc, tu as posté dans un groupe, voilà, un nouveau site pour trouver un appartement. Donc, après, c'est vrai, tu vas peut-être lancer au meilleur moment, septembre, fin août, c'est ça ? Voilà, septembre, fin août. Tout le monde est en loge. Mais quand même. Mais quand même, c'est assez surprenant. Et par rapport à ça, c'est... C'est... Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, parce que, lorsqu'on ne le vit pas, on n'arrive pas à le comprendre. C'est que... C'est vraiment quelque chose... C'est la magie d'Internet, encore une fois. Ça arrive très vite. On peut très vite tester un marché, voir savoir si ça marche ou pas, s'il y a de la demande. Là, la preuve en est que tu avais de la demande. Alors, du coup, les demandes que tu as reçues, du coup, est-ce que c'était 100% muslim au niveau des demandes ? Non, pas forcément. Même, justement, je travaille avec une avocate qui est d'origine juive, justement, qui bosse au Marais. Ok. Et que sa première question, c'était ça, est-ce que, voilà, c'est exclu tout le monde, etc. C'est ma première question aussi. Voilà, c'est ça. Et au final, justement, juste par rapport à la charte, tout le monde peut s'entendre. Et Moussim Collogue, j'étais juste vraiment un mot pour, on va dire, intégrer la niche, intégrer le marché. Ça va faire un peu le buzz, mais j'espère beaucoup qu'on me tape dessus ou qu'on me tape pas dessus. Ça va faire du buzz. Voilà, ça va faire le buzz. Et ça, ce qui est important, c'est que les gens sachent que maintenant, ça existe et que vraiment, il y a une solution pour les colocataires, en fait. Mais du coup, est-ce qu'après, tu vas repartir sur un… enfin, retravailler, pardon, sur ton image, c'est-à-dire changer le nom de domaine, le nom du site, changer un petit peu un peu aussi de vocabulaire. C'est vrai que je vous mettrai donc du coup l'URL. Quand on arrive quand même sur la page d'accueil, on sent un petit peu, on va dire, une ambiance musulmane pour l'instant, on est d'accord ? C'est vrai. Mais après, lorsqu'on y réfléchit un peu, c'est, on va dire, musulman, aujourd'hui, c'est un gros mot, c'est, on va dire, c'est un peu une problématique. Ouais. Mais après, c'est comme si on disait une colocation, je ne sais pas, péruvienne, une colocation chinoise, etc. C'est vraiment du style musulman. Mais après, ça n'implique personne, même au niveau des musulmans, ce n'est pas écrit, il faut faire ses prières par jour, voilà, il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas parler de ça. C'est vraiment des règles de vivre ensemble. C'est ça, mais par exemple, moi, j'arrive sur ton site, je ne me sens pas du tout concerné de A à Z quand je scrolle, parce que déjà, le nom de domaine, ensuite, même les photos, le vocabulaire, les choses comme ça, je me dis, moi, ça ne me concerne pas, je ne peux pas. Est-ce que tu comptes retravailler ça pour faire vraiment le Airbnb de la colocation ? C'est sûr qu'on va retravailler au niveau des images, de la communication et pour nous ouvrir. Tu es tout seul sur le projet ? J'ai commencé tout seul et après, il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint bénévolement aussi, beaucoup de gens. Du coup, pour l'instant, on est une petite équipe de 4-5. Ok. Ça va. Demain, je suis propriétaire. Je veux mettre mon annonce sur ton site parce que je me rends compte qu'il ne peut pas être stylé, que je peux avoir des locataires qui sont bien. On n'en a pas parlé de garantie de loyer payé. Est-ce que tu pourrais proposer ce genre de garantie ou pas ? Parce que le propriétaire, surtout en France, c'est sa grande peur. Donc, infondé, mais sa grande peur quand même. Voilà. En fait, c'est un peu ça la problématique entre le marché, on va dire, britannique, c'est-à-dire Londres et Paris. à Londres, ça va, il n'y a pas besoin de dépôt de garantie, etc. Pourquoi ? Mais c'est vrai puisque, en fait, c'est leur système. Tant c'est plus facile pour les colocataires puisqu'ils n'ont pas de dépôt de garantie, tant c'est plus facile pour les propriétaires s'ils ne sont pas payés. Ça vient. Ça vient. Il n'y a pas de question. C'est ça. C'est simple. C'est simple. Après, du coup, on ne réprime pas aussi le système français. Ça permet de la sécurité tant pour le colocataire tant pour, on va dire, le propriétaire. Plus pour le locataire. Plus pour le locataire. Un peu plus le locataire en France quand même. C'est sûr. Et du coup, par rapport à ça, c'est que, déjà, la charte, déjà, c'est une très bonne garantie pour le propriétaire, le fait de respecter, etc. Et surtout, par rapport à son dépôt de garantie, ce qu'on fait, c'est qu'on a un fonds par rapport à tous les dépôts que les locataires mettent « done ». Du coup, à partir de ce fonds, on pourra déduire pour chaque système, on fonctionnera comme Airbnb ou un système d'assurance. Ok. Donc, c'est-à-dire que moi, si je suis propriétaire que je trouve un locataire via ton annonce, je vais payer une commission. Cette commission, c'est comme Airbnb, des commissions qui les encaissent à chaque séjour. Je te constitue une trésorerie, un fonds, dont tu pourras te servir pour payer des propriétaires qui n'ont pas été payés par un locataire qui n'a pas payé son loyer. C'est ça. Tout à fait. Ok. Donc, une garantie quand même de loyer payé à 100% pour le propriétaire. Et pour l'instant, justement, comme on est encore au début, on n'a pas encore une plateforme, on va dire, fluide, c'est-à-dire ultra-responsive, etc. C'est bon. Au niveau de l'expérience utilisateur, pour les propriétaires, ça consistera à s'inscrire et nous, on les contacte, on prend leurs informations, on prend les informations des utilisateurs, on les donne. Si ça match, on les intègre dans la colocation via le contrat de bail, etc. D'accord. C'est toi qui vas fournir les contrats également. Tout le contrat sera réalisé via le site ? Dans six mois, un an, on pense que tout sera réalisé via le site. Mais pour l'instant, on laisse au propriétaire de décider s'il veut qu'on fasse le contrat pour lui ou s'il veut que le contrat soit fait par lui-même. Donc le contrat sera fait sur le site mais tout ce qui est état des lieux, tout ce qui est inventaire, tout ce qui est caution peut-être, ça sera fait sur place. Il n'y a pas d'autre choix. Ça sera fait sur place mais surtout que nous, on propose sur notre site que des logements meublés. C'est-à-dire qu'au niveau de l'inventaire, c'est déjà préfait puisque par rapport à la loi, c'est standard. À la loi, il y a 11 équipements obligatoires pour le logement meublé et par rapport à ça, c'est avec le décret. Donc avec le propriétaire, tu vérifies qu'il correspond à ce décret, qu'il a bien tout ce qu'il faut. C'est ça. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le propriétaire, lui, il intervient dans le process ou est-ce qu'on imagine, je ne sais pas, une équipe dans chaque ville qui est là, qui va faire les contrats à les états et lieux et en fait, le propriétaire n'a juste à mettre son annonce sur le site et ensuite, c'est tranquille, il touche son loyer, il n'a même pas vu le locataire, il n'a même pas allé faire un contrat. Le propriétaire n'a rien à faire. Il ne bouge pas de chez lui. Il met l'annonce et ensuite, tu as une équipe qui va aller sur place faire les contrats à l'appartement avec le locataire final. Mâle à la main, c'est ça. C'est ça. Donc le propriétaire délègue, donne autorisation à quelqu'un de ton équipe à aller faire les contrats à sa place. Il donne son rip, il encaisse. C'est ça. Ça, c'est top. Est-ce que tu as proposé également un petit peu comme Airbnb, tout ce qui est assurance ? Airbnb a une grosse assurance en cas de dégâts, en cas de même de dommages corporels. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé de proposer également aux propriétaires ? Au niveau des assurances, pour l'instant, nous, on a une assurance civile. Ok. Voilà. Et au niveau de ça, c'est par rapport à ce justement, on travaille sur ce dépôt de fonds comme Airbnb pour pouvoir indemniser les propriétaires en cas de dégâts, etc. Voilà. Si demain, il y a une soirée par le plus grand des hasards, même si c'est interdit et pas d'alcool, casser un radiateur à ce qu'il s'assoit dessus, il y a moyen les propriétaires pour faire marcher une assurance pour aider de... dommager. Super. Ça, c'est top aussi. Grosse garantie du coup. Loyer payé, locataire sérieux, assurance. Je pense que ça rassure tous les propriétaires. Donc, si on continue un peu le process, je suis propriétaire, j'arrive, je mets mon annonce sur le site, hop, comme Airbnb et je reçois directement des demandes de location. C'est ça. J'ai deux chambres dispo, trois chambres dispo, quatre chambres dispo, tel est le montant du loyer. Je reçois des demandes. Un petit mot avec, c'est ça ? De la part du locataire qui dit pourquoi il vient étudier peut-être ? Ça, c'est à l'aperçu du propriétaire. C'est lui qui peut faire la demande ou pas. Ce n'est pas un souci. Mais par contre, justement, comme nous, on base notre colocation sur une charte, l'appartement doit être entièrement vide de personnes. C'est-à-dire que, lorsqu'il propose son appartement, il n'y a que des personnes qui intègrent la colocation via la plateforme qui peuvent intégrer la colocation en fait. Demain, si le mec a trois chambres dans son appartement qu'il y en a qui est parti, il peut quand même relouer sur Muslim coloc si les deux premiers venaient de Muslim coloc. C'est ça. C'est comme on a vraiment beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de demandes, le taux de remplissage est garanti. Ok. Donc, très vite rempli au niveau des demandes. Donc, il accepte. Il peut refuser ? Il peut refuser, tout à fait. Ok. Donc là, il accepte. Je suppose qu'il y aura un algorithme. Si le mec refuse trop souvent, il est un peu moins mis en avant dans la ville. S'il a des bonnes notations, il est mis un peu plus en avant. S'il a plein de commentaires. C'est un peu l'idée de comme ça, vraiment. C'est vraiment l'idée puisque justement, il y a le système de notation. Il n'est pas qu'au niveau des colocataires. D'accord. Les colocataires peuvent noter aussi les propriétaires pour voir dans quoi ils… C'est pas un marchand de sommeil. Voilà. Je suppose qu'il resterait pas longtemps sur le site si c'était un marchand de sommeil. Je ne pense pas. Il se fait habitable. On vérifie déjà d'abord est-ce que vraiment, est-ce que les conditions sont respectées puisque justement, en fait, on propose aussi, c'est vraiment justement pour les étudiants, pour la colocation, qu'elle soit vraiment agréable. Ok. C'est ce qu'on veut. C'est vraiment créer quelque chose d'agréable pour les colocataires et les étudiants. C'est ça. Une tranquillité d'esprit pour les propriétaires. Tout à fait. Donc, parlons un peu de vos ailes. Comment tu gagnes de l'argent et moi en tant que propriétaire, est-ce que ça va me coûter quelque chose ? Non. Par rapport aux propriétaires, non, il ne coûtera rien. En fait, nous, on va prendre… prendra une commission sur les réservations et lorsque les colocataires entreront à l'appart et le propriétaire, lui, il aura juste à rentrer ses biens immobiliers sur la personne. Faire son estime. ça lui coûtera une commission. Est-ce que ça coûtera une commission côté propriétaire et locataire ou seulement côté propriétaire ? Plus côté locataire qu'au propriétaire. D'accord. Donc, c'est le locataire quand tu vas trouver un loyer qui va payer une commission. Lui, il payera une plus grosse commission et côté propriétaire également, il aura une commission moins importante. Moins importante. Ok. Finalement, pour le locataire, il va payer une commission qui est juste pour avoir la garantie de trouver la qualité avec des gens qui plus ressemblent et où il va être intégré. Ok, ok. Donc, ça, c'est top. Vraiment comme Airbnb. Comment tu vois les choses ? Comment tu imagines cette start-up dans, je ne sais pas, un an, deux ans, cinq ans ? Comment tu vois le développement ? Bon, déjà, je ne m'imaginais pas être là déjà. Ouais. Non ? Faire une vidéo avec toi, etc. Et ça s'est développé assez vite. Et maintenant, on espère que ça ira aussi vite, voire plus vite. Mais vraiment, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment créer une plateforme où tant pour les investisseurs immobiliers, ce soit vraiment plus facile pour eux de mettre leur bien en ligne et de recevoir un cash flow, on va dire, assez rapidement. Et tant aussi pour les colocataires d'aller plus vite. C'est-à-dire que même si on attend, on va dire, jusqu'à août, septembre pour réfléchir à son logement, ce que beaucoup d'étudiants le font parce que voilà, c'est les vacances, etc. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à ça. Et voilà, créer une plateforme, on va dire, assez responsive et assez rapide. Après, bien sûr, le rêve, c'est de venir un Airbnb ou une très grosse plateforme, bien sûr, c'est le rêve. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'objectif. Tout à fait. Et tout va être un rêve pour l'atteindre. C'est ça. Je l'espère en tout cas. Moi aussi. Top, top, top. Donc en gros, il n'y a plus qu'à charbonner comme on dit. C'est ça, c'est travailler. Et puis continuer dans ce sens-là. En tout cas, je mettrai tout en dessous le site pour que les gens puissent aller voir la page Facebook également. Sur ce, ça nous fait une bonne petite vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qui sont intéressés un petit peu par tout ce milieu-là de l'entrepreneuriat, du monde des startups, etc. Et à la commenter si vous avez des questions supplémentaires. On pourra, pourquoi pas, venir y répondre avec plaisir. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi. Je te dis à une prochaine. Allez, à une prochaine. A une prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada